On a travaillé et continué de travailler nos principes de jeu. Non, non, il n'y a pas une bonne semaine. Clairement, c'est dans la lignée de ce que j'ai dit pour Toulouse aussi. Toulouse, Troyes, Sochou, c'est en partie des 4-5 meilleures équipes du championnat. Ils auraient dû gagner à Ocea, ils n'ont pas concrétisé, mais ils auraient dû gagner à mon avis. Donc c'est très solide partout. C'est complet, ça joue bien, c'est puissant. Donc ils n'ont pas été efficaces contre Ocea, c'est tout. Mais j'espère qu'ils n'ont pas à se réveiller contre nous. Mais après, ils sont capables de mettre hors de position n'importe quelle équipe aujourd'hui. C'est vraiment un des favoris du championnat à mon avis. Ils ont affiché leurs ambitions au début de saison, ce qui est légitime. Et sur ce que j'ai vu sur les matchs qu'ils ont fait, c'est aussi légitime parce qu'ils ont été bon, voire très bon quasiment à tous les matchs. Donc voilà, il leur a manqué vraiment d'efficacité de finir leurs actions. Mais après, dans le jeu, ils ont dominé toutes les équipes qu'ils ont joué. Donc il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. C'est vrai qu'on a fait des bons matchs sans pour autant tous les gagner. On a beaucoup tiré au but, on a manqué de réalisme. Mais nos matchs, ils n'ont pas manqué de maîtrise. Je trouve qu'on a eu beaucoup de maîtrise dans le jeu. Après voilà, si on continue comme ça, c'est sûr que ça va tourner en notre faveur avec des victoires. Et on est pressé de jouer. De toute façon, dès lors que le match était fini, ça nous tenait tous à cœur de faire mieux le prochain match et d'enchaîner par une victoire. Donc on a tous hâte de jouer lundi. Et surtout, un match comme ça, à l'affiche, pour fermer la journée de Ligue 2, la cinquième journée, je crois. Les télés ne sont pas folles. Je pense qu'on fait quand même, on fait du spectacle. Donc, on est télévisable. Ouais, je pense qu'ils ont envie, je pense qu'ils ont envie de... C'est un sport spectacle. Donc, je pense qu'on est dans ce qu'ils attendent. C'est surtout la reconnaissance du club, de ce qui est fait au club depuis des années et des années. Donc oui, c'est bien. C'est une évolution aussi. C'est une partie de l'évolution du club. On est conscients que faire deux saisons de haut niveau, c'est pas évident. Mais dans notre tête, c'est clair qu'on veut mieux faire que la saison dernière. On veut mieux finir. Même si, voilà, on n'a pas eu de chance avec l'arrêt prématuré du championnat. Mais tout le monde dans le vestiaire est conscient qu'on veut et à la volonté de vouloir jouer le très haut de tableau. Donc, voilà, on sait que ça va pas être facile, mais on sait aussi qu'on a la capacité de le faire. Non, bien sûr, je me suis mis des objectifs. Après, très précis, pas vraiment. Moi, c'était, voilà, de valider ma saison de l'année dernière en ayant plus de statistiques, en faisant, en enchaînant plus les matchs. Voilà, je sens que cette année, déjà, je pars. Je connais le niveau de la Ligue 2. Je connais maintenant bien mes coéquipiers d'entrée. Donc, c'est vrai que j'ai cette avance par rapport à l'année dernière. Après, voilà, il va falloir aider l'équipe le plus possible en étant plus décisif cette année, cette saison. Je pense que c'est surtout sur le domaine tactique ou avec le coach. Voilà, il m'a beaucoup aidé sur certains points, notamment défensif, notamment, voilà, combler les espaces quand on défend et puis créer des choses offensivement aussi sur les déplacements, sur me déplacer en fonction de mes partenaires. Mais après, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre.